Déjà au XVIIe siècle, bien avant la mondialisation et la libéralisation du marché du travail et les séries joueraient Erasmus, de jeunes Français partaient à l'étranger soit parce qu'ils étaient de petite naissance, entre guillemets, et qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'embaucher à hauteur de leurs ambitions en France, soit parce qu'ils étaient de haute naissance, toujours entre guillemets, et ils voulaient acquérir des compétences par des expériences militaires ou politiques sur un terrain étranger. Depuis l'arrivée en Pologne de Louise-Marie de Gonzague en 1645, pour y devenir reine de Pologne, un grand nombre de Français avaient pris ce chemin. Parmi eux, Philippe le maçon Dupont, qui était né en Provence, on ne sait pas exactement où, en 1650, dans une famille dont on ne sait si elle était noble ou roturière, et qui arriva au pays des Sarmates en 1671. Après le décès du roi Jean III Sobieski en 1696, Philippe Dupont retourna dans sa province natale et s'y maria. Il découvrit alors l'ouvrage d'un dénommé François Paulin d'Allerac, intitulé « Anecdote de Pologne ou mémoire secret du règne de Jean III Sobieski » publié à Amsterdam en 1699 et qui était devenu ce que l'on appellerait aujourd'hui un best-seller, sulfureux. Dupont, qui avait servi Sobieski, d'abord Lettman, Sobieski, puis le roi de Pologne, en qualité d'ingénieur en chef de l'artillerie, qui, entre guillemets, se crut obligé de coucher sur le papier sa version des faits, et ceci pour contrer les contre-vérités et inventions de Dalerac. C'est le 31 décembre 1682 que la diète de Pologne accorde à Jean III Sobieski 80 000 soldes pour recruter une armée de secours. Charles de Lorraine a maintenant la certitude que Vienne sera assiégée. Après des campagnes de 1681 et de 1682, son armée est fatiguée. Vienne sera assiégée dès le 16 juillet par une armée ottomane comptant environ 180 000 hommes, issus de la totalité de l'Empire. C'est donc une véritable babelle. Malgré les efforts de l'ingénieur Rimpler, qui sera tué pendant le siège, la place est en mauvais état et sur le point de tomber à l'arrivée de Jean III. Le 19 septembre, le roi, après une remarquable manœuvre de Charles de Lorraine qui va contraindre les Turcs à manœuvrer dans un terrain bocager qui est défavorable à leur artillerie, qui est beaucoup trop lourde, le roi engage ses hussards, cuirassiers et ses cavaliers légers. Et surtout, les fameux hussards noirs ou péthiors avec l'appui de Cossacks sous le commandement de Dupont. Les janissaires repoussent la première attaque. Mais très réactifs, Jean III lance une deuxième attaque qui va déclencher une débandade générale des Ottomans dont un nombre important finira noyé dans le Danube. C'est la retraite et la défaite irréversibles de la sublime porte. Sobieski sera reçu en héros à Vienne et un tédéum lui sera offert en l'église Saint-Étienne. Cela portera quelcombrage dans l'entourage de Lorraine et marquera l'origine du pamphlet de Dalerak. Lorraine marquera une pause avant d'attaquer Bud, mais Sobieski se remet au plus vite en campagne pour reconquérir l'Ukraine, la Moldavie et la citadelle de Kaminyet. Cette campagne sera rude, marquée par la bataille de Parcagne et celle de Kaminyet-Spodolski. Sous le prétexte d'un échange de prisonniers, Dupont rencontrera le pacha de Kaminyet, ayant en fait l'intention de relever les plans de la citadelle. Démasqué, il sera emprisonné et libéré en 1687 lors d'un bombardement. L'Ukraine et la Hongrie libérées en janvier 1699 par le traité de Karlovitz. Dupont avait bien compris que le public français aurait du mal à saisir la complexité des institutions politiques polonaises, système parlementaire dans lequel le roi était électif. Essentiellement afin d'expliquer les raisons de la faible réactivité de l'armée polonaise, Dupont a dû à de multiples reprises rappeler que c'était la diète et non le roi qui votait et percevait les impôts de l'État. Lever une armée et intervenir et négocier, même pour défendre la patrie, c'était de la décision de la diète et non du roi. Quant à l'armée, elle était dirigée par ces chetmanes, on dirait aujourd'hui des maréchaux, et non par le roi. Et si Sobieski dirige l'armée, c'est parce qu'il a été lui-même chetmane avant d'être roi. C'est la raison pour laquelle, en dépit du zèle de Sobieski à défendre la religion catholique en Pologne et hors de Pologne et a propagé la confession gréco-catholique parmi les orthodoxes, la papauté ne faisait pas confiance à la confédération polono-lituanienne. En dépit des services rendus, l'empereur Léopold, considérant qu'un roi élu n'est pas l'égal d'un souverain héréditaire, réserva un accueil peu chaleureux à Jean III et refusa même d'embrasser son fils Jacob. Dupont n'était pas réellement un ingénieur. Le corps des ingénieurs n'existait pas encore en France à cette époque, mais avait une bonne connaissance de la fortification bastionnée. Nous avons joint à l'ouvrage un glossaire sur ce type de fortification pour faciliter la compréhension du lecteur. Il était beaucoup plus à l'aise dans l'art de l'artillerie, dont il se disait grand maître. À une époque où on ne parlait pas encore d'armée permanente, les équipements et approvisionnements des armées demeuraient hétéroclites et confiés, surtout en Europe centrale, à des entrepreneurs militaires. L'influence orientale, celle des six pays ottomans, des Cossacks et des Tartares, a été déterminante pour la cavalerie légère. Sabre bancal, destiné à trancher et non à piquer, lance légère. Les Polonais et leurs célèbres hussards noirs qui ont emporté la décision à Vienne, d'origine tartare, étaient équipés à la suédoise. Côte de mailles légères, sabre à la spahie et lance, sans compter leurs ailes, comme le présente la couverture de l'ouvrage, dont le bruit fracassant pendant les charges terrorisait les ottomans. Les contingents de Sobieski et surtout sa cavalerie légère et les bandes de tartare se livrèrent à une petite guerre qui s'apparente pleinement à ce qu'on nomme aujourd'hui la guerre asymétrique, les Polonais la pratiquant depuis des décennies. C'est donc une guerre d'usure ou une véritable guerre des nerfs, remarquablement décrite par Dupont. Bien que restée sous forme manuscrite, le mémoire de Dupont a joué un très grand rôle dans la connaissance de la Pologne. L'abbé Coyer, auteur d'une histoire du roi Jean Sobieski, était précepteur de Godefroy de la Tour d'Auvergne, le petit-fils de Jean III Sobieski. Et il a abondamment utilisé le texte de Dupont. À son tour, l'ouvrage de Coyer a été utilisé, sinon pillé, par le chevalier de Jocourt, rédacteur de l'encyclopédie de Diderot. C'est sans doute à l'hostilité de la monarchie française du XVIIIe siècle, on est au moment où le roi lutte contre les parlements, hostilité à la Pologne parlementaire, que l'on doit la non-édition de ce texte. Pourtant, les mémoires restaient connues et ils intéressaient encore. Au XIXe siècle notamment, les patriotes polonais et érudits étaient fort intéressés par ce texte. Mais la Russie, qui comme on le sait, occupait la Pologne, partagée, ne souhaitait pas du tout que la gloire de Sobieski fût mise en relief. Et ce ne fut qu'après les célébrations du second centenaire de la libération de Vienne, donc en 1883, que les Russes permirent l'édition de ce texte à Varsovie en 1885, d'autant que les célébrations avaient été très importantes du côté de la monarchie austro-hongroise à Vienne. L'édition de 1885 ne connut qu'un très faible tirage. Et le papier, comme on le sait, du XIXe siècle est très fragile et aujourd'hui il se désagrège. Les exemplaires qui restent tombent en poussière. Il fallait donc rééditer les mémoires de Dupont. Sous-titrage Société Radio-Canada